Le rôle de la femme au foyer domestique Nous ne saurions mieux traiter ce sujet qu'en citant une page charmante de Le Gouvet. Elle résume les divers conseils que nous avons donnés à nos chères lectrices et elle peint admirablement le rôle de la femme au foyer domestique. De la femme de ménage dépend de la prospérité intérieure, la santé des enfants, le bien-être du mari. Elle s'occupe du beau comme du bon. Car l'arrangement de sa demeure est comme une œuvre d'art qu'elle crée et renouvelle chaque jour. La bonne femme de ménage a besoin de toutes les qualités féminines, l'ordre, la finesse, la bonté, la vigilance, la douceur. Elle répare les fortunes ébranlées, elle sait transformer l'aisance en richesse, le strict nécessaire en aisance. Elle gouverne enfin, elle gouverne pour sauver, et son empire est plus réel que celui des ministres et des rois. Un roi, si habile qu'il soit, peut-il faire ce qu'on appelle de son royaume que demeure à l'abri des intempéries du ciel ? Que la pluie, la grêle, la guerre ne viennent pas ravager ses routes et ses moissons ? Un roi a-t-il quelque autorité sur les âmes ? Peut-il commander à ses sujets de parler et de se taire ? Être et chose, tout lui échappe. La femme de ménage, au contraire, tient dans sa main, pour ainsi dire chacun des habitants qui anime et chacun des objets qui composent son empire. Elle exile de sa maison les paroles grossières, les actes violents. Elle améliore ses serviteurs comme ses enfants, et nul n'est frappé d'une souffrance qu'elle ne puisse aller à son aide. Par elle, les meubles sont toujours propres, le linge toujours blanc. Son esprit remplit cette demeure, la façonne à son gré, et rien ne manque à ce gouvernement domestique, pas même le charme idéal. Qui de nous, passant le soir dans un village devant quelques demeures de paysans et apercevant à travers les vitres le foyer flambant, le couvert mis sur une nappe rude mais sans tâche, et la soupe fumante sur la table, n'a point pensé, avec une sorte d'attendrissement, que j'appellerais poétique à ce pauvre ouvrier, bientôt de retour, qui, après un long jour, employé à remuer la terre ou le plâtre, et à frissonner sous la pluie, allait rentrer dans cette petite chambre si nette et reposer ses yeux et son cœur fatigué de tant de travaux rebutants. Peut-être ne se rend-il pas compte de ce sentiment de bien-être, mais il l'éprouve. L'homme de pensée lui-même, après de longues et arides méditations, ne trouve-t-il pas une sorte de repos qu'il idéalise dans la vue des occupations ménagères ? La laiterie, où le beurre s'arrondit en motte brillante et parsemée de gouttes de rosée, la grande cuve, où bout le linge, la bassine où cuisent les fruits mêlés de sucre, sont autant d'objets qui calment, qui touchent, même d'une sorte d'émotion sereine, comme tout ce qui tient à la nature et la famille, comme à la vue d'une vache qui broute, d'une plaine où se fait la moisson. Les anciens sentaient exprimer admirablement cette poésie domestique, car l'Odyssée ne nous charme jamais davantage que quand elle nous offre, dans Nausicaa et dans Pénélope, la princesse unie à la femme de ménage, et Xénophon, qui n'a rien écrit de plus esquis que le tableau des joies de la jeune mère de famille.